Salut, c'est Marco de Top for Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Nokia X6 que vous voyez tout de suite devant vous, le Nokia X6 qui est autrement appelé Nokia 6.1 Plus. Ça, c'est son autre nom, son nom notamment en Europe. Nokia X6, c'est son nom notamment en Asie. C'est un téléphone, et je tiens à les remercier, qui m'a été fourni notamment par la boutique en ligne Light in the Box, Light in the Box. Merci à eux, Light in the Box, on vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Si vous avez envie d'acheter ce téléphone ou d'autres, sachez que vous pouvez tout simplement vous approvisionner sur cette boutique en ligne qui donc fait de l'import. Donc encore une fois de plus, merci à Light in the Box. Ce téléphone, le Nokia 6.1 Plus ou le Nokia X6, donc précisément l'appellation précise du téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, c'est un très bon téléphone désormais. C'est un très bon téléphone en décembre 2018 au moment auquel je fais cette vidéo. Alors pourquoi je vous dis qu'il est bon désormais ce téléphone ? Tout simplement parce que son prix a fortement baissé. On arrive désormais à le retrouver dans les 200 euros, sachant que ce téléphone, lorsqu'il a été commercialisé en mai 2018, comme quoi ce n'est pas si vieux que ça, ça fait à peu près 6-7 mois, ce téléphone a été commercialisé au prix de 400 euros, environ 400 euros. Clairement, à l'époque, quand il a été lancé, ce téléphone était beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher à mon avis, beaucoup trop cher à mon goût. Si je l'avais testé en mai, en juin, je vous aurais déconseillé de l'acheter parce qu'il était trop cher. Aujourd'hui, décembre 2018, ce téléphone, vendu environ 200 euros, devient extrêmement attractif. Et vous allez comprendre tout au long de cette vidéo pourquoi je vous dis ça, mais l'un des bons points, par exemple, c'est son design. Alors, on va prendre d'ici quelques instants le temps de bien regarder ce téléphone. On va rentrer dans le détail. C'est comme ça, chez Top for Fun. Chez Top for Fun, les vidéos durent. Eh bien, elles durent pourquoi ? Parce que je rentre dans le détail et je vous donne tout. Je vous dis tout, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Mais c'est un téléphone qui regorge d'énormément de bons points. Alors, il n'y a pas que des bons points. Il y a quand même quelques petites choses, notamment qui m'ont un peu embêté, un peu agacé. Mais c'est globalement un excellent téléphone pour son prix désormais en décembre 2018. Voilà, vous voyez, j'enfonce vraiment le clou, mais c'est pour vous faire comprendre qu'avec le temps, certains téléphones peuvent devenir de plus en plus intéressants, ce qui en soi est assez logique, n'est-ce pas ? Alors, c'est un téléphone qui présente extrêmement bien. C'est un téléphone au look vraiment très réussi. Alors, avant que je n'oublie, je vous le dis tout de suite, ce téléphone est décliné en trois versions couleurs différentes. La version noire, que vous voyez tout de suite devant vous, la version un petit peu plus passe-partout, ou en tout cas la version la plus sobre, ce téléphone existe aussi en version bleue et en version blanche. Donc, trois coloris au choix. La version noire, donc, est selon moi la version la plus sobre, la plus passe-partout. Et encore, quand je dis passe-partout, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce téléphone est extrêmement beau, extrêmement élégant. On est sur un code stylistique qui est celui de Nokia. Nokia aux belles années. Nokia avant d'être racheté par Microsoft. Nokia avant de sombrer. Comme quoi, finalement, le Phoenix est renait. Le Phoenix renait désormais depuis 2016. Depuis que Nokia a été racheté à Microsoft encore une énième fois. Parce que la marque n'a pas arrêté d'être vendue. Mais Nokia appartient désormais à un groupe qui s'appelle HMD. Qui est un groupe finlandais. Et qui fait très bien les choses. Parce qu'ils ont su capitaliser sur le design, notamment, qui n'y avait plus. Et ce design-là, c'est celui-ci que vous voyez tout de suite devant vous. Très élégant. Très classe. Et finalement, il est limité. C'est un design qu'aucune autre marque n'a vraiment exploité. Finalement, comme quoi, ils ont gardé cette originalité qui est la leur. Ce style qui est le leur. Alors, c'est un téléphone qui est très bien construit. Extrêmement bonne finition. Vitre avant, Corning Gorilla 3. Vitre arrière, Corning Gorilla 3. Chassis métallique. Cadre métallique. Donc, bouton de contrôle de volume plus moins ici. Bouton en off ici. Alors, on remarquera qu'il y a un léger effet de chrome. Le même effet de chrome que l'on retrouve aussi au niveau des capteurs photo et aussi au niveau du capteur d'empreinte digitale. C'est très classe. C'est très élégant. Sur le côté gauche, on retrouve le slot. Ou en tout cas, la trappe qui permet de glisser soit les cartes SIM, soit carte SIM plus micro SD. Sous le mobile, on retrouve ici un connecteur micro USB, l'entrée micro primaire et un haut-parleur. Parce que cette double fente que vous voyez ici, c'est le haut-parleur. A l'arrière, donc, du double capteur photo dorsal, double flash LED dual-tone et capteur d'empreinte digitale. Marquage Nokia. Vous voyez, il n'y a pas de logo de certification à outran. C'est propre, c'est vraiment épuré. C'est très classe. Sur le dessus du mobile, on retrouve un micro secondaire notamment, mais surtout un jack, un mini jack. Il est bien là. Il y a donc bien ce mini jack complémentaire. C'est un téléphone qui est très élégant. Très beau, je vous l'ai dit. C'est un téléphone qui se prend bien en main. Assez étonnamment, les dimensions restent raisonnables. Alors, pourquoi je dis assez étonnamment ? Parce que l'écran est quand même de grande taille. Et on sent qu'il y a un vrai souci de l'optimisation. 93% de la face avant, c'est de la vitre. 82% de la face avant, c'est de l'image. Et on remarque donc qu'il n'y a pas trop d'épaisseur au niveau des côtés. C'est bien optimisé, c'est bien travaillé. Mis à part peut-être ce petit menton, ce qu'on appelle le menton, c'est le bas du téléphone, avec ce marquage Nokia. Bon, après, ce n'est pas grave, un marquage Nokia. Ça reste quand même une belle marque. Et puis, il encoche sur le dessus, assez inévitable désormais, quand on a des écrans au-dessus du format 16 neuvième. C'est un écran de 18 neuvième sur lequel je vais revenir, vous vous en doutez. Le design est sympa. Je vous l'ai dit, vraiment très beau. Mais il y a une contrepartie à ce dos en verre, à cette face avant en verre, à ce cadre métallique. Il y a une contrepartie. Premièrement, ce téléphone prend toutes les traces de doigts que vous allez pouvoir mettre dessus. C'est-à-dire que vous allez mettre vos doigts, ça va devenir un carnage. Ça prend toutes les traces de doigts. Ça attrape toutes les poussières. C'est un téléphone que vous allez passer votre vie à nettoyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce téléphone est extrêmement glissant. C'est une savonnette. C'est incroyable comment ce téléphone glisse. Alors, du coup, je vous conseille vraiment, vraiment de mettre une coque protectrice. De mémoire, je crois qu'il y en a une qui est fournie avec le téléphone. Je vous engage à regarder la vidéo de déballage pour le confirmer. Mettez une coque. Mettez une coque parce que, bon, ça va peut-être nuire au design du téléphone, à sa classe, à son côté classe, son élégance. Mais au moins, vous allez éviter de le faire tomber. Parce que, clairement, ça boit David Corning-Gorella. Si ça tombe, ça casse. Ça cristallise direct. Et autre parenthèse, vous aurez remarqué qu'il y a un capteur photo, double capteur photo, donc en excroissance à l'arrière. Très petite excroissance, certes, mais excroissance quand même. Ce qui veut dire que si vous faites ça à force avec votre téléphone, et c'est ce que vous allez faire parce que, en fait, vous allez poser votre téléphone sur une table régulièrement. Vous allez le reprendre, le reposer et tout. Au bout d'un moment, il y a des rayures qui apparaissent sur ce genre de choses. C'est des rayures dites d'abrasion. C'est avec le temps. C'est logique. Donc, vraiment, je vous conseille de mettre une coque. Ça rend le téléphone un peu moins beau. Mais d'un autre côté, ça le protège et c'est quasiment indispensable sur ce genre de mobile. Voilà, on a fait le tour du téléphone. Je vais quand même vous donner les dimensions de façon très factuelle parce que je vous dis que le téléphone était compact. Mais on va rentrer dans les chiffres. Encore une fois de plus, c'est pour vraiment vous donner tous les éléments. 14,7 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Ce téléphone a un encombrement qui est juste démentiel. C'est optimisé. Le poids 151 grammes, c'est dans les bons standards. Là aussi, on est sur un téléphone qui n'est pas trop lourd, pas trop léger. Voilà, son poids se sent dans la main, mais ce n'est pas mauvais. C'est un poids logique. Donc, c'est vraiment un téléphone qui, sur le point du design, clairement, c'est son point fort. Un point fort. Autre point fort de ce téléphone, c'est son écran. Alors, vous le voyez ici, on est sur un écran. Format 18,9 cm. Donc, c'est au-dessus du format 19,9 cm. Alors, un format 18,9 cm, et je dis une bêtise, ce n'est pas du 18,9 cm, c'est du 19,9 cm. Vous voyez, je me corrige. 19,9 cm, la différence entre 18,9 cm et 19,9 cm, et j'aurais dû faire attention à ça, c'est que généralement, le 18,9 cm, en tout cas, n'est pas forcément une encoche. C'est plutôt ça, mais le 19,9 cm a toujours une encoche. Eh bien, on est donc sur un écran en format 19,9 cm avec encoche. Ce qui veut dire que quand vous regardez une vidéo, vous avez la possibilité sur cet écran, soit de rester sur un format 16,9 cm, donc avec une bande noire en haut et en bas. Si je mets le téléphone comme ça, c'est à gauche et à droite. Donc, 16,9 cm avec des angles droits. Soit vous passez sur un affichage 19,9 cm, auquel cas vous avez l'encoche qui va apparaître dans l'image, forcément. Et vous avez des bords arrondis, puisque c'est le propre de ces écrans 18,9 cm ou 19,9 cm, c'est qu'ils ont les coins arrondis. C'est bizarre, parce que ça fait un peu télé cathodique des années 80, mais d'un autre côté, c'est comme ça, c'est une contrainte technique, et ça reste quand même une très belle image. Alors, pour accentuer sur cette notion d'image, qui est vraiment très intéressante, qui est vraiment très bonne, premier point, l'écran est un écran IPS. Ça n'est pas du Super AMOLED, dommage, mais ça reste quand même un très très bon écran. Alors, la différence entre IPS et Super AMOLED, vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, en tout cas, vous ne le savez peut-être pas, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, mais c'est que l'AMOLED est une technologie qui permet d'avoir un contraste vraiment très très marqué, très fort, que les noirs sont vraiment très sombres, puisqu'ils sont éteints. C'est une technologie qui fait que, quand il y a un pixel noir, en fait, il est vraiment éteint. Alors que l'IPS, c'est tous les pixels sont constamment allumés et il y a un rétro-éclairage. Ce qui fait qu'on a des contrastes qui sont un peu moins bons, mais généralement, on a une meilleure luminosité. C'est le cas ici, on a une bonne luminosité, 440 nits, 450 nits, c'est ce que j'ai pu obtenir. Plus ce score de nits est élevé, plus le téléphone peut, par exemple, contrebalancer la lumière du soleil et vous permet d'avoir une bonne lisibilité, là, on est sur une, on va dire, luminosité, un niveau de luminosité qui est digne d'un bon moyen de gamme. Ce n'est pas bluffant. Aujourd'hui, les ultra-haut de gamme, c'est 600, voire même bien plus. On est sur un téléphone qui fait son travail au niveau de la luminosité, qui est réglable, bien sûr, en automatique, mais aussi en manuel. Là, pour le coup, au besoin de cette vidéo, c'est mis à fond et c'est en manuel. Voilà donc une bonne, on va dire un bon contraste. On n'est pas au niveau de la molette, mais ça reste quand même un bon contraste. Une bonne luminosité, satisfaisante, rien à dire dessus. Une bonne netteté d'image, dans le sens où l'écran est un écran Full HD+, parce qu'il a plus de pixels qu'un écran Full HD. Le Full HD, normalement, c'est 1920 pixels par 1080 pixels. Ici, comme on est sur un ratio qui est au-dessus du 16 neuvième, qui est plus long, eh bien, on est sur 2280 pixels. Donc, on a plus de pixels en haut, plus de pixels en bas. Et on a au final, eh bien, une image qui est très nette parce qu'on obtient 432 pixels par pouce bien au-dessus des 300 pixels par pouce que l'on juge minimum nécessaires pour ne pas les distinguer à l'œil nu. Donc, globalement, clairement, pour voir les pixels à l'œil nu sur cet écran, il faut vraiment forcer, il faut se coller l'œil à l'écran ou alors il faut faire un méchant zoom avec la caméra. Et vous voyez, même en forçant le zoom de la caméra, on ne les distingue pas. Voilà. Par contre, ce qu'on distingue, c'est la poussière. Comme je vous le disais, c'est vraiment un attrape-poussière, ce téléphone. Voilà. Donc, un téléphone qui donne une très belle image. Effet cinéma garanti. Au niveau du son, rien à redire sur le jack, c'est très classique, ça marche très bien. Voilà. Rien à redire au niveau de l'écouteur, quand vous êtes en appel, ça marche très bien. Rien à redire. Au niveau de l'écouteur, je vous en ai parlé, pardon, au niveau du jack, je vous en ai parlé. Au niveau du haut-parleur, alors le haut-parleur a une particularité assez étonnante. C'est que le son, je l'ai testé, 120 décibels, voire même plus. Donc, on est sur un son qui se veut très puissant, qui reste relativement clair au niveau des aigus, moyens et graves. C'est-à-dire qu'on arrive à distinguer quand même le son. Donc, on comprend ce qui est dit. On comprend, par exemple, une chanson. On comprend les paroles. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un bon point. Mais, il a l'air extrêmement lointain, ce son. Comme si, finalement, il y avait une distorsion. Comme si le son était... Il y avait une vague tentative de spatialisation du son. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, spatialisation du son, c'est pour essayer de virtualiser un son global dans une pièce. Pour vous donner l'impression que le son est beaucoup plus ample. Beaucoup plus présent dans la pièce. Beaucoup plus large. Et bien, pour le coup, on a vraiment cette impression que le son est vraiment lointain. Il y a, au final, vraiment cette impression de spatialisation qui est, à mon sens, pas très agréable. Moi, je n'aime pas trop ce genre de son. Moi, j'aime bien quand le son est très net, très tranché. Comme s'il était à côté de vos oreilles. Comme si, en concert, par exemple, vous étiez à côté de l'enceinte. J'aime bien ce genre de son. Mais là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'il est loin, 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 loin. Alors que, vraiment, il est à 20 cm de votre oreille, le téléphone. Mais on a l'impression qu'il est à l'autre bout de la pièce. C'est assez original. Mais ça reste un son de bonne qualité au niveau du haut-parleur. Bon, je vous le rappelle, au niveau du jack et de l'écouteur, il n'y a rien à redire. Là, pour le coup, il n'y a pas cette notion de spatialisation du son. Au niveau des performances. Alors, vous le savez, les performances d'un téléphone, je les valorise notamment avec certaines applications. Des benchmarks, c'est comme ça qu'on les appelle. Et notamment, Antutu, ici. Hop, on va revenir là-dessus. Antutu V7. Alors, Antutu V7 nous donne un score ici de 114 000 points. Presque 120 000. De 115 000 points. Sachant que la plateforme technique qui est utilisée ici, je donne en général dans les 120 000 points. Donc, 115 000 points parce qu'au moment où j'ai fait le test, voilà, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de vitesse réseau, etc. Bon, soit, peu importe. 115 000, 120 000, on est dans les mêmes eaux. C'est un téléphone qui est donc doté de performances suffisamment importantes, élevées pour tout faire fonctionner. Gros jeu, grosse application. On fait tourner du PUBG, on fait tourner du Fortnite sur ce téléphone. Sans problème. C'est un téléphone donc qui est suffisamment puissant pour tout faire fonctionner. C'est un téléphone qui se sent à l'aise avec tout ce qui existe en 2018, tout ce qui existe en 2019 probablement sur le Play Store. C'est un téléphone qui dispose d'une plateforme technique qui est incroyablement répandue en cette année 2018. Je crois que j'ai dû tester des dizaines de téléphones qui ont la même architecture technique. Comme quoi, on a l'impression que les constructeurs, finalement, au bout d'un moment, se regardent un peu tous les uns les autres et essaient de voir, finalement, la plateforme la plus commune, la plus homogène, et celle qui, finalement, ne déstabilise pas trop l'utilisateur, avec un petit peu de design, etc. Enfin, c'est vraiment hyper harmonisé désormais chez les constructeurs. Tous les constructeurs ont cette plateforme. C'est incroyable. L'année 2018, ça a été l'année de Qualcomm. Et ce téléphone, c'est un téléphone qui est doté, donc on va le voir, si la caméra fait bien son zoom. Oula, pardon, si je ne shoot pas dans la caméra, c'est mieux. Un Qualcomm Snapdragon 636. Bon sang, on l'a vu en long et en large, ce processeur. Un processeur 8-cœurs, cadencé à 1,8 GHz, accompagné d'un Adreno 509, qui est le processeur graphique. C'est normal, les deux vont de paire. Et 4 GHz de mémoire vive sur la version que je suis en train de vous présenter, qui est la version testée. Et 64 GHz de mémoire de stockage. C'est une plateforme que l'on a vue, mais que l'on n'a pas arrêté de voir. Je pense qu'en 2019, on la verra encore. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est une plateforme qui est connue, qui est fiable, qui est réputée, que tous les éditeurs d'applications et de jeux connaissent finalement, et dont ils peuvent optimiser les applications et les jeux dessus. Ben voilà, ça marche bien, mais bon, il n'y a pas de wow. C'est une bonne plateforme, c'est bien pour un prix à 200 euros. Pour un prix à 400 euros, ça commence à être quand même un petit peu disproportionné. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce téléphone, aujourd'hui, il est intéressant. Il ne l'était pas il y a 5 ou 6 mois. Et, ben voilà, c'est juste ultra commun. Pas mauvais, mais au contraire, ultra commun sur des moyens de gamme de l'année 2018. Alors, précision, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai laissé comprendre il y a quelques instants, ce téléphone est doté de 3 déclinaisons. Enfin, en tout cas, il existe en 3 déclinaisons, pas couleur cette fois-ci, mais performance. Il y a 4Go de mémoire, 64Go de ROM. Donc, c'est 4Go de RAM, 64Go de ROM. C'est la version que je suis en train de vous montrer. Ce téléphone existe aussi en version 6Go de RAM, 64Go de ROM. Ça, c'est la version un petit peu la plus-plus. La version que je vous teste, c'est la version moyenne gamme. Moyenne et moyenne gamme. Et il existe aussi en version plus entrée de gamme, 4Go de RAM et 32Go de ROM. Donc, moins de ROM. La version que je suis en train de vous montrer ici a donc 64Go de mémoire de stockage interne. Et bien sûr, c'est 64Go de mémoire de stockage interne. Quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous tombez à 51Go de mémoire de stockage. Alors, rassurez-vous, oui, ça peut faire un gros delta. Comme ça, on se dit, bon sang, il y a 13Go qui ont disparu. Oui, 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 ils ont disparu parce que règles de conversion, parce que système d'exploitation, application native. On va revenir sur cette notion-là, mais 51Go de mémoire disponible, d'espace disque disponible, disque, vous avez compris ce que je veux dire. Ça reste quand même très satisfaisant. Vous avez de quoi installer toutes les applications et les jeux qui vous intéressent. Après, si vous êtes vraiment gourmand, ce téléphone dispose d'un emplacement microSD sur le côté du mobile, donc une trappe. Bon, par contre, pour le coup, ça suppose que vous sacrifiez le port de la carte SIM numéro 2. Ça vous permet d'ajouter donc de la mémoire disponible supplémentaire, de la microSD. Et cette microSD, aujourd'hui, on en retrouve des pas chers. C'est-à-dire des 128Go, on en retrouve à 60€ maintenant, voire même moins. Donc, finalement, ce regain de mémoire supplémentaire, il ne vous coûtera pas très cher, mais c'est un investissement un petit peu supplémentaire. À mon sens, ce n'est pas utile. À mon sens, ce n'est pas utile, mais vous êtes peut-être très gourmand en mémoire de stockage. Vous avez peut-être envie d'installer toute la collection, l'intégrale de Games of Thrones sur une microSD. Vous pouvez, vous pouvez le faire. Alors, c'est un téléphone qui est doté, et bien maintenant, on va parler de la connectivité. C'est un téléphone justement qui est doté d'une bonne connectivité. Alors, au niveau de la 4G, rien à redire. Là, je vais lancer une application, mais qui ne va pas nous apprendre grand-chose. My device, c'est juste, voilà, c'est de regarder un petit peu les différents capteurs, les différents sensors qui existent là-dessus. C'est un téléphone qui fait de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Je vous le dis comme ça, je n'ai pas oublié, c'est fait. Ok, maintenant, c'est un téléphone qui est doté de la 4G LTE. 4G LTE, donc belle vitesse, puisque c'est la catégorie 4. Donc, ce qui est en gros, finalement, ce que vous offre au mieux votre opérateur en France. 150 Mbps de débit descendant, donc c'est le téléchargement, 150 Mbps par seconde. Et 50 en envoi, donc on upload débit montant. Donc, 150-50, c'est globalement vraiment ce que vous offre au mieux votre opérateur aujourd'hui en France. Catégorie 4, donc, bon, pour ce qui est des fréquences, rien à redire là-dessus. On a la B3, B7, B20, B1. Je crois qu'on n'a pas la B28. On est globalement bien doté. C'est un téléphone, bien sûr, qui est doté de la 3G+, au cas où l'endroit où vous vous trouviez n'est pas doté de la 4G. Merci pour la petite page de pub. Voilà, donc on a parlé de la connective T4G, 3G. C'est un téléphone qui est doté d'un double emplacement pour carte SIM format nano, le plus petit des formats. Sachant, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, que si vous voulez ajouter une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier le port de la carte SIM numéro 2. Donc, globalement, c'est soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD, soit une carte SIM toute seule, soit pas de carte SIM, parce que vous n'avez pas envie de téléphoner et que votre téléphone va servir de tablette. Ce qui est un petit peu absurde en soi, mais pourquoi pas ? Vous pourriez très bien l'utiliser de cette manière-là. C'est un téléphone qui est aussi doté d'autres connectivités, bien sûr. Il est doté du Wi-Fi. Il a du Wi-Fi A, B, G, N, A, C. AC, c'est la norme la plus rapide, celle que vous allez utiliser si vous avez une box ADSL, certes, mais surtout fibre. Et si vous avez une box fibre, la vitesse AC du Wi-Fi, c'est celle qui va vous permettre d'avoir le max de capacité et qui finalement sera supérieure à la capacité de la 4G. Vous irez plus vite en Wi-Fi si vous avez une box fibre AC que si vous utilisez la 4G de votre mobile. Donc ça, c'est bon à savoir. On est sur un bon Wi-Fi, on est sur du Bluetooth 5.0, on est sur du A-GPS, donc la fonction satellitaire. GPS, c'est le réseau de satellites américains. A-GPS, ça veut dire que le téléphone utilise les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. On est aussi sur du GLONASS. GLONASS, c'est le réseau de satellites russes. Et on est aussi sur BDS, qui est le réseau de satellites chinois. Ce téléphone n'a pas le réseau de satellites européens qui s'appelle Galiléo. Et ce téléphone n'est pas doté aussi du réseau de satellites, ou en tout cas ne peut pas l'accrocher, le réseau de satellites japonais qui s'appelle QZSS, mais qui est utilisé uniquement au Japon. Pour le reste, les autres réseaux de satellites dont je vous ai parlé sont utilisés tout autour du monde. Donc globalement, l'accroche satellitaire, le fixe satellite est rapide, il marche bien. Et la navigation sur ce téléphone, la navigation GPS, est un bon point de ce mobile. Au niveau d'autres choses, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Il y a la radio FM, mais si vous voulez utiliser la radio FM sur ce téléphone, vous êtes obligé de brancher le kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc ça c'est un grand classique. Et ce téléphone est doté de l'USB-C, comme vous l'avez vu. USB-C qui, par exemple, vous permettra d'utiliser la fonction OTG, à savoir que vous pouvez ajouter une clé USB-C, donc une clé mémoire. Ça vous permet d'avoir un regain de mémoire supplémentaire grâce à l'USB-C OTG. Sachant que sur ce genre de clé, par exemple, cette clé qui est USB-USB-C d'un autre côté, c'est le genre de clé sur laquelle vous allez pouvoir mettre des films, par exemple, et pouvoir les regarder sur votre téléphone quand vous êtes en déplacement. En tout cas, vous trouverez bien le genre d'usage nécessaire pour ce genre de fonctionnalité. C'est donc un téléphone qui dispose de toutes les connectivités, tous les capteurs nécessaires. Autre bon point, le capteur d'empreintes digitales à l'arrière fonctionne très bien. Alors, il n'est pas forcément des plus rapides. On a l'impression que le capteur d'empreintes digitales réfléchit toujours avant de déverrouiller le téléphone, comme s'il avait une phase de calcul. Mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'il est probablement plus sécurisé que d'autres capteurs d'empreintes digitales qui le déverrouillent comme ça, qui sont exactement dotés du même matériel, mais dont on pense que le logiciel est peut-être un peu moins efficace. Voilà, donc finalement, j'ai l'impression que ce capteur d'empreintes digitales prend un tout petit laps de temps, mais c'est genre de la microseconde. supplémentaire par rapport à d'autres, mais je pense que c'est utile. C'est vraiment pour fiabiliser le déverrouillage. Donc, un capteur d'empreintes digitales qui marche très bien. Alors, au niveau de la connectivité, il reste un point sur lequel j'ai envie de prendre le détail, de vous donner le détail. Comme vous le savez, si vous regardez les vidéos de Tough for Fun, ce n'est pas nouveau, vous le savez peut-être. Je suis extrêmement pointilleux sur le DAS. Qu'est-ce que le DAS ? Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise, notamment en appel, en GSM donc, ou en 3G, 4G. Alors, plus le score est élevé, plus le téléphone balance des ondes quand vous l'utilisez. C'est pour ça qu'il y a une norme en Europe à ne pas dépasser. C'est 2 watts par kilo et c'est du DAS. Ça s'appelle comme ça, débit d'absorption spécifique. Ce téléphone dispose d'un DAS qui, pour la tête, c'est comme ça, c'est une certification, est de 0,233. C'est excellent. Ça fait clairement, ce téléphone figure clairement parmi les meilleurs élèves du marché. Mais là aussi, il y a un truc qui est très contrastant, très étonnant. C'est que le DAS au niveau du corps est de 1,494 pour être plus précis. Donc, c'est un DAS qui a énormément d'écarts entre celui qui est valorisé pour la tête et celui qui est valorisé pour le corps. Il y a un énorme gap. C'est probablement le plus gros écart que je n'ai jamais vu sur un téléphone que j'ai pu tester. Je n'ai jamais vu autant d'écarts entre le score de la tête et le score du corps. Bon, alors, malheureusement, comme je n'ai pas suffisamment, on va dire, de bonnes relations avec les organismes certificateurs parce que malheureusement, ces derniers ne veulent pas vous parler parce qu'ils ont toujours peur que vous, en gros, les organismes qui certifient le DAS, ils ont peur que vous tapiez dessus, que vous remettiez en question, on va dire, leur façon de travailler, comme si vous étiez professionnel de l'automobile et que vous alliez voir un organisme pour certifier le CO2 de la voiture. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, je n'arrive pas à avoir d'informations sur le pourquoi de cet écart, qui est quand même très significatif. Reste que si je prends le score DAS à la tête, eh bien, on est sur un téléphone qui est excellent, là aussi, sur ce point. Au niveau du système d'exploitation, ça va être extrêmement rapide. On est sur un système d'exploitation qui est Android. Bon, fini Windows Phone, fini Windows Mobile sur les Nokia, ça fait bien longtemps que ce système a disparu. C'est dommage, c'était un bon système, mais Microsoft n'a pas fait le nécessaire pour le pousser correctement. Il n'a pas eu les bons partenariats. Du coup, maintenant, aujourd'hui, dans le monde, il y a iOS avec Apple et Android, eh bien, tout simplement, grâce à Google, sur plusieurs marques. Nokia, ici, donc, a pris l'Android 9. Alors, puisqu'il a été mis à jour récemment, ce téléphone, il est passé de 8.0 Oreo à 9.0 qui est Pi. C'est comme ça qu'il s'appelle, ce système. Et on est sur une version qui s'appelle Android One. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur la version la plus pure, la plus sobre, la plus simple, finalement, de l'expérience Google, de l'expérience que Google veut vous offrir en Android. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes de navigation, c'est extrêmement simple. Un panneau à gauche pour des flux d'actualité, des panneaux à droite pour les navigations, pour les applications. Un chariot d'application quand vous scrollez vers le bas. Le chariot de notification et de raccourci, quand vous scrollez du haut vers le bas, et donc du bas vers le haut, c'est les applications. C'est extrêmement sobre. C'est un système qui n'apporte pas grand-chose par rapport à la génération précédente, donc le 8.1, si ce n'est peut-être quelques fonds d'écran, bien sûr. Et dans le menu des paramètres, il y a, on va dire, deux grosses choses, deux grosses nouveautés qui sont apparues. Il y a un mode économie d'énergie peut-être un peu plus intelligent, avec une sorte d'intelligence artificielle qui essaie de se baser sur vos habitudes, et il y a aussi ce qui s'appelle, alors attendez que je le retrouve, le bien-être numérique. Le bien-être numérique, c'est une fonction notamment de ce système d'exploitation qui vous dit dans la journée ce que vous avez pu faire avec le téléphone, qui vous apprend votre usage, et qui est capable par exemple de vous dire, attention, tu utilises peut-être un peu trop ton téléphone pour faire du gaming, déconnecte-toi. C'est la première fois qu'un système d'exploitation vous donne des informations sur le trop d'usages. C'est assez intéressant finalement, parce que d'habitude, les constructeurs, et notamment les éditeurs de logiciels, ont envie de vous faire passer du temps sur le smartphone. Là, c'est la première fois que Google fait le sens inverse et vous dit, voilà, on vous donne un moyen de comprendre que vous êtes peut-être un peu trop sur votre smartphone. Et bien, c'est présent ici dans cette version qui s'appelle Android One 9.0 Pie. Voilà, donc c'est la version la plus simple de l'expérience Google, sachant que bien sûr, vous disposez d'un pack d'applications Google de base, c'est installé en natif, ce n'est pas moi qui ai choisi. Donc, tout ce que je suis en train de vous montrer là, c'est en natif, sauf les applications que j'utilise ici, qui sont des applications que je mets en place pour le test. Mais sinon, c'est vraiment l'expérience de base Google que celle que Google a voulu vous offrir, et que Nokia a mis en place ici. Autre bon point de ce système d'exploitation qui est Android One, c'est que lorsqu'il y a des mises à jour à faire, en gros, le constructeur n'a rien à dire, parce que c'est Google qui pousse la mise à jour. Voilà, donc comme on est sur la version la plus pure du système d'exploitation, Nokia n'a quasiment rien à dire. En fait, Nokia ne peut pas faire barrage, c'est Google qui pousse directement la mise à jour sur votre téléphone. Théoriquement, ça vous permettra d'être toujours à jour, au moins d'une version à l'autre, voire même d'une version à deux autres versions. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de 8.1 à 9, on arrivera probablement à être encore mis à jour en 10 avec ce téléphone. Et pas de surcouche du coup, donc pas de gourmandise de ressources de la part du système d'exploitation. Alors maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un téléphone qui est capable de tout faire, tout ce que fait un téléphone normal. Appeler, recevoir des SMS, envoyer des emails, lire des pages web, etc. Jouer à des jeux 3D aussi, et des gros jeux 3D comme PUBG, oui. Utiliser la fonction de navigation GPS, oui. Enfin bon, c'est un smartphone complet. Alors, il y a des smartphones aujourd'hui qui se distinguent notamment par deux aspects. En tout cas, globalement, les téléphones se distinguent par deux aspects. Le premier aspect, c'est les capteurs photos, parce que c'est là où on sent vraiment les téléphones. La différence entre un moyen de gamme et un haut de gamme, c'est clairement en général les capteurs photos. Deuxième aspect, c'est l'autonomie. Pour les capteurs photos, alors on a un 16 mégapixels à l'arrière accompagné. Je vais vous reprendre la petite fiche pour vous donner exactement les vraies spécifications pour éviter du fail. 16 mégapixels plus 5 mégapixels. L'ouverture du 16 mégapixels, c'est un 2.0. Et le 5 mégapixels, c'est un 2.4. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur ce capteur photo dorsal ? Eh bien, l'autofocus est rapide. Il a tendance à être rapide, à bien se positionner. C'est efficace. La luminosité est plutôt bien gérée. La gestion des couleurs est plutôt bonne. Globalement, ces paramètres sont bons. Il y a quand même quelque chose qui est assez, et là je vais être taquin, assez décevant. Je m'attendais vraiment à une qualité photo bluffante. Parce que ce téléphone a des composants qui sont suffisants pour vous offrir des très belles photos, des très bons clichés. Mais assez étonnamment, j'ai trouvé que la photo n'était pas assez nette. Ça manque de ce que j'appelle le côté crispy de la photo, c'est-à-dire vraiment le côté où les angles, les traits sont extrêmement bien détourés, l'image est nette, où les angles sont tranchés, tranchants. J'ai cette impression-là que finalement, la photo, elle est plutôt fade, elle manque de netteté. Comme si on avait fait de la retouche photo avec le mode éponge. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais le mode éponge, c'est quelque chose qui vous permet d'étaler un petit peu la photo, de nuancer finalement la netteté de l'image. Eh bien, on a cette impression-là, assez étonnamment. Et je pense que c'est plus un problème de logiciel qu'un problème de matériel. Parce que ce matériel-là, donc ce double capteur photo, normalement, il est censé être bon. Donc je pense que c'est vraiment un côté logiciel. Nokia n'a pas pu optimiser le logiciel de ce téléphone, parce qu'encore une fois de plus, ça reste Android One, donc c'est la version la plus sobre et la plus basique du système. Et je pense que justement, comme Nokia n'a pas pu optimiser le logiciel photo, c'est les paramètres de base qui sont pris. Et ces paramètres de base ne sont pas forcément très bons sur ce téléphone, ce qui est dommage. Donc du coup, manque de netteté au niveau de la capture photo dorsale, au niveau du capteur photo dorsale. Le capteur photo frontal, c'est un 16 mégapixels. On pourrait se dire, waouh, 16 mégapixels en selfie phone, c'est très bon. C'est aussi une ouverture de 2.0. Globalement, c'est le même qu'à l'arrière. Là aussi, ça manque de netteté. Donc c'est ce qui me permet de vous confirmer que je pense vraiment que c'est le logiciel qui est un petit peu pénalisant au niveau du téléphone. Je pense que si vous prenez des applications photo, notamment sur le Play Store, vous arriverez peut-être à vous en sortir et à avoir quelque chose de plus net. Moi, j'ai testé en configuration de base, mais je pense que c'est jouable. Je pense qu'avec des applications spécifiques dans le Play Store, vous pourrez gagner cette qualité d'image que le téléphone, normalement, devrait vous offrir. Voilà, donc c'est mon côté un peu taquin avec le capteur photo. Les capteurs photo, parce que je ne les trouve pas, je ne trouve pas le rendu bluffant. Au niveau de l'autonomie, le téléphone a une batterie qui, à mon goût, est un tout petit peu trop petite. 3060 mAh. Alors, pourquoi je dis un tout petit peu trop petite ? Parce qu'il y a des concurrents qui proposent 4000 mAh. Mais bon, le téléphone gagne un peu en longueur, un peu en largeur, un peu en épaisseur. Bon, l'optimisation n'est pas la même, forcément. La batterie n'a pas la même taille. Ici, on est sur une batterie de 3060 mAh. Batterie figée, d'ailleurs, vous ne pouvez pas l'extraire, parce que, je vous rappelle, le dos du téléphone est en vert. Vous ne pouvez pas enlever vous-même la batterie. Ce téléphone dispose, à mon avis, d'une autonomie qui reste malgré tout correcte. C'est un téléphone qui atteint la journée avant d'être chargé. Et ça, je pense que c'est lié aux composants qui ne sont pas spécialement énergivores, qui sont bien travaillés pour éviter la consommation énergétique. L'autre bon point, c'est le système d'exploitation qui, lui aussi, a une attitude intelligente au niveau de la consommation énergétique. Ce qui fait que, oui, c'est un téléphone qui, selon moi, atteint la journée avant d'être chargé, mais clairement pas plus. C'est un téléphone qui répond à vos besoins d'usage. Et une heure de vidéo, vu avec ce téléphone, c'est entre 18 et 22 % de batterie consommée, ce qui est finalement une valeur très moyenne. Voilà, donc ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais. On est dans les bons standards au niveau de l'autonomie de ce téléphone. Et puis, tant mieux, j'ai envie de vous dire. On aimerait avoir une batterie plus grosse. On aimerait atteindre les deux jours avant la recharge. Certains téléphones concurrents le font, mais ils ont des batteries autrement plus grosses. Ils ont des encombrements autrement plus importants. Ils sont peut-être moins beaux aussi, etc. Voilà. Donc, on a globalement fait le tour de ce téléphone. Vous l'avez vu, on est vraiment rentré dans le détail. C'est comme ça, chez Toforphone, on rentre dans le détail. C'est comme ça que je travaille, entre guillemets, travail, parce que vous le savez, ce n'est pas mon travail, c'est une passion. Mais c'est comme ça que je vous donne les infos pour vous permettre de vous faire votre propre avis, vous-même. Comme ça, vous pouvez faire vos choix. Alors, merci d'avoir vu cette vidéo. Du coup, vous l'avez remarqué, ce téléphone, je suis très enthousiaste. Je le trouve très bon aujourd'hui, au prix auquel il est vendu maintenant. Encore une fois de plus, d'ailleurs, je tiens à remercier Light in the Box, la boutique sur laquelle vous pouvez retrouver ce téléphone et bien d'autres. Donc, c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat. Vous l'avez compris, quand il est vendu, aux alentours de 200 euros. C'est clairement un bon prix pour ce téléphone. C'est le prix justifié pour ce téléphone. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est merci à Light in the Box de nous avoir fourni ce téléphone. Merci aussi à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo et qui m'avez donné votre temps, donc justement pour cette vidéo. J'ai envie quand même, malgré tout, de vous demander quelque chose de plus. J'ai envie de vous demander votre participation. Vous le savez, chez Toforphone, votre participation, c'est quoi ? C'est d'aller dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Dites-moi ce que vous pensez justement du test en lui-même. Est-ce que c'est typiquement le genre de téléphone que vous pourriez acheter ? Je ne vous demande pas si c'est celui que vous allez acheter. Je vous dis si c'est celui qui pourrait être intéressant pour vous. Comme ça, ça va me permettre de savoir quels sont les téléphones que je dois vous proposer en test. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir là-dessus dans la zone de commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu. C'est juste en dessous de la vidéo. Et enfin de plus, enfin, surtout, en plus, si vous voulez, vous pouvez aussi vous tenir au courant de l'actualité mobile par le biais des différents tests de Toforphone, les interviews, etc. Puisque vous pouvez vous abonner à notre chaîne. C'est un petit bouton qui s'appelle ici, plus un abonnement. Vous cliquez dessus, vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Et comme ça, vous êtes au courant des futures nouveautés, des nouveautés, des bons produits, des bons smartphones et accessoires qu'on pourrait vous recommander justement à l'achat. Voilà. Encore une fois de plus, je vais me répéter, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avance des commentaires, posts, etc. Donc, like et abonnement que vous allez réaliser. Et je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude chez Toforphone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.